Vous écoutez, vous écoutez, le mouv', ensemble, nous allons vivre une très, une très très grande histoire, d'amour ! Antoine Dulerie, bonsoir, je me présente. Moi c'est étonnement, dans le jargon de la téléphonie mobile, on pourrait dire que je suis une sorte de code pinéroné de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, je dirais que je me sens un peu comme une grosse hostie qu'on aurait posé dans une mosquée. Et que du coup, malheureusement, aucun homme ne glisse jamais sur sa langue, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et ravie de vous rencontrer. Mais moi aussi, vous êtes très très jolie. Vous avez de l'argent ? Non ? On verra après. Bon, moi j'ai beaucoup de défraimants. Et d'autant plus ravie que, parce que même, si physiquement, du feu de votre ascendant poireau, de ce petit côté forcément négligé que vous donne votre barbe de réfugiés roumais, et bien tout ce fait, vous êtes une sorte de mix entre ce beau vieux d'Anichaud ici présent et la version actuelle de Robert De Niro. Je suis dans votre cas. Il faut bien avouer qu'on est quand même plus proche de Norbert De Niro que d'un Robert. Et bien malgré ça, c'est quand même pas tous les jours qu'on rencontre un acteur scénariste imitateur de talent qui, bien qu'ayant foiré à de nombreuses reprises, le concours d'entre eux au conservatoire a cela dit réussi à devenir le spécialiste des second rôles dans plus d'une centaine de films ou subi au cinéma qu'à la télé. Un statut d'acteur populaire. Et puis allez, j'ai fait du rôle principal. Commissaire Larogère, c'est quand même le rôle principal. C'est vrai que c'est pas faux. Un statut d'acteur populaire acquis sur le tard, mais qui vous a cela dit permis au même titre que les Nikos Aliagas et autres Chantal Goya d'être nommé chevalier des arts et des lettres en 2012. Une distinction. Le 19 avril, Frédéric Mitterrand va me remettre la médaille. La classe. Est-ce que tu crois ? J'ai rien demandé, contrairement à toi. Une distinction aussi prestigieuse que clairement bidon. Mais qui se l'a dit ? Comment ça ? Comment ça ? Chevalier des arts et des lettres. Qui a dû être du meilleur effet auprès de votre éditeur absolument. Espèce de salope. J'avoue. Comment tu traites ma médaille ? J'ai reçu une lettre du sensei félicitant des vents contraires en passant par la rosière au camping et tout ce que je fais. Et toi, tu arrives comme ça. Salope, vas-y, mange, mange, mange. Tu reviens, la petite. Regarde-moi cette garce salope. Tu crois que ton berger se réveillerait pour te regarder dormir ? Alma, continue. Chez votre éditeur HK, vous venez de sortir un livre intitulé « Flic ou voyou ? » Un ouvrage dans lequel… Flic et voyou. Flic et voyou. Un ouvrage dans lequel votre nègre a compilé les répliques les plus drôles du cinéma. Tels que « J'ai la violence dans le sang ». C'est en moi. Mon père avait ça dans le sang. Son père aussi, c'est mon destin. Ou encore, il n'y a aucun problème qu'un tournevis dans la tempe ne puisse se régler. Des répliques qu'aurait pu très bien prononcer mon père, qui, en son qualité de CRS, a toujours eu, il faut bien le reconnaître, et une passion sans bord, aussi bien pour les Polarec que pour le Ricard. Et bien de ce fait, je peux vous dire qu'à l'aide de sa boîte à outils, mon père a révélé lui aussi plus d'un souci. Et je me souviens notamment de cet après-midi de juillet 1991, où j'avais invité à la maison un certain Abdou Nguémot, un petit voisin d'origine africaine, qui, du haut de ses 13 ans, comme c'est souvent le cas chez ces gens-là, il faut bien l'avouer, avait le visage complètement ravagé par une acné purulente, un ascendant crunch, qui, vous vous en doutez, a profondément dégoûté mon père, qui, moi qui croyant bien faire, n'a pas hésité à attester sa nouvelle pensée sur le front de ce pauvre Abdou. Une idée vraiment saugrenue, qui, trois mois plus tôt, avait déjà coûté une rhinoplastie à mon ami Fonelabincala. Et à propos d'avoir le nègre, justement, en 2006, vous avez eu la riche idée d'accepter de jouer dans le film Camping, à une comédie qui a cartonné, dans laquelle vous incarniez Paul Gatineau. Un bof à moustache franchement porté sur le bouffage de Minou. Et vous savez quoi ? Le feu de Minou ! Et bien, ça tombe très bien, quand je sais qu'à mon petit Minou. D'ailleurs, hélas, je n'ai jamais trouvé aucun mal de race humaine prêt à se lécher les babines devant mon schéma, comme on dit, et bien, de souffrir. J'aime autant vous dire que la chatte de gouttière qui est en moi sera absolument ravie. L'idée de vous laisser brouter son herbe à chat, si vous voulez, c'est ce que je veux dire. Sur ces petites confidences, Antoine, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irai tenté ma chance dans le Connecticut, où la peine de mort est sur le point d'être abolie. Donc, je suis comme moi, la condamnée de l'amour qui est en vous, on n'a qu'un souhait finalement, c'est celui de se faire explorer le couloir de la mort avant qu'il ne soit trop tard. Eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Allo ! 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 C'était quelqu'un, j'ai... Allo !